Bonjour, on m'a demandé de vous parler de Jean-Baptiste et de Pierre Goursa. En fait, je me suis aperçu en travaillant la figure de Pierre que celui-ci était comme une figure qui actualisait, qui rendait présent la figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est quelqu'un qui est assez méconnu alors qu'il est fêté dans le calendrier liturgique avec la Vierge Marie. Nous le fêtons dans sa mort et aussi dans sa naissance. Nous fêtons la naissance de la Vierge, aussi la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, mais ce sont les seuls saints pour lesquels il y a deux fêtes, deux célébrations. Jésus dira de Jean-Baptiste « En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des hommes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui ». Jean-Baptiste est le plus grand et finalement il est assez méconnu. On aime bien par exemple ce saint Joseph, mais est-ce que nous avons comme compagnons de route Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, on nous dit dans le prologue « Il y eut un homme, son nom était Jean, afin que tous croient par lui ». Et les pères de l'Église et théologiens vont dire « Mais afin que tous croient par lui », Jean chapitre 1, verset 36, c'est pour tous les temps. Aujourd'hui, aussi, nous allons avoir la foi, nous allons être accompagnés vers le Christ grâce à Jean-Baptiste, afin que tous croient par lui. Voilà ce que disait Jean Danielou, « Il y a un perpétuel avant du Christ » et cet avant est rempli par Jean-Baptiste. Le Christ ne cesse de venir dans notre vie. Il vient à chaque instant, il est l'Emmanuel, et Jean-Baptiste est celui qui va perpétuellement, en fait, nous conduire à Jésus. De même que l'on dit que toute grâce vient par Marie, elle est cette médiatrice, elle nous a donné le Christ, et elle continue d'être médiatrice. De la même manière, vous voyez, Jean-Baptiste a conduit les disciples, d'abord les premiers, avec André et son compagnon. Jean-Baptiste va désigner Jésus, ils vont suivre Jésus. Eh bien, Jean-Baptiste continue aujourd'hui à nous désigner le Christ, à nous accompagner. Et donc, je vous renvoie dans ce polycopier que je vais vous donner, aux paroles d'André Feuillet, aux paroles d'Origène, ou aux paroles d'Ambroise de Milan. Quand le Seigneur utilise quelqu'un, il l'utilise pour toujours. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Donc, ce qui se vit pour Marie, ce qui se vit pour Thérèse de l'Enfant-Jésus, se vit aussi pour Jean-Baptiste. En quoi il va nous préparer à rencontrer le Christ ? Eh bien, il nous prépare évidemment par sa prière, sa médiation, sa sollicitude, mais aussi par son message. Et donc, il sera intéressant de voir quel est son message. Et vous savez que Jean-Baptiste n'a pas dit énormément de choses, donc son message, c'est aussi lui-même. En quoi sa personne, dans tout ce qu'elle est, nous conduit au Christ. J'aime beaucoup, et là, je commence une première allusion à Pierre-Goursa. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est celui qui désigne l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est le Christ immolé, c'est le Christ offert. Quand Pierre-Goursa se convertit, la première chose qu'il va dire, une des premières choses, il dit « Aussitôt après la conversion, tout de suite après, j'ai eu un très grand amour pour le cœur du Christ ». Qu'est-ce que c'est que le cœur du Christ, sinon l'agneau immolé ? Et donc, de même que Pierre-Goursa nous conduit au cœur du Christ, à l'agneau immolé, de même Jean-Baptiste nous conduit à cette figure du Christ offert. Alors, comment devons-nous vivre cette médiation ? Eh bien, on prendra Jean-Baptiste comme modèle, ce que je disais. On va le prendre pour deux choses. D'abord, pour accueillir le Christ. Jean-Baptiste nous aide, il le désigne, il le montre. Il y a cet homme-là qui passe, mais attention, cet homme que vous avez connu peut-être, en fait, c'est l'agneau de Dieu. « Je suis en train de vous révéler ce qui est caché ». Puis la deuxième chose, c'est une figure de témoin, Jean-Baptiste. C'est un missionnaire. Jean-Baptiste, j'ai envie de dire que c'est le premier missionnaire, vraiment. Celui qui va tressaillir dans le sein d'Élisabeth et qui provoque une effusion de l'Esprit-Saint pour Élisabeth. En fait, il reconnaît dans la salutation de Marie, en fait, la présence du Seigneur dans le sein de la Vierge. Premier missionnaire. Mais aussi, premier moine. Jean-Baptiste, c'est celui qui va vivre au désert, avant sa manifestation, et premier martyr. Donc, Jean-Baptiste, c'est celui, ce grand personnage, qui nous montre comment accueillir le Christ et comment témoigner du Christ. Moi, je suis frappé, par exemple, un curé d'Ars. Il arrive à Ars et qu'est-ce qu'il fait ? Il va consacrer une chapelle à Jean-Baptiste. Il sait bien que c'est par Jean-Baptiste qu'il y aura cette étape de conversion, aussi par sa paroisse. Les saints, souvent, prennent la Vierge Marie, mais aussi prennent Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est aussi le commencement de tout. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'Annonciation ? Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une Vierge. Le sixième mois de quoi ? D'Élisabeth. C'est-à-dire, ça fait six mois qu'Élisabeth porte en elle un enfant. Et puis, en Luc 16, 16. Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et tous ses forces dits entrés par violence. Jusqu'à Jean, c'est la loi et les prophètes. Donc, on voit bien comment Jean est celui qui divise le temps. Il y a après Jean-Baptiste et avant Jean-Baptiste. Alors, ma deuxième partie, après l'intérêt de Jean-Baptiste, j'entre dans le cœur du sujet. Pourquoi comparer Jean-Baptiste et Pierre Goursin ? En fait, je pense qu'il est important de donner, comment dire, quand on parle d'un saint, de ne pas tomber dans le particularisme, l'anecdote. Pierre Goursin, il avait telle préoccupation, telle vie spirituelle. On voudrait suivre Pierre, mais on va tomber, vous voyez, parfois dans des anecdotes. Et je trouve que la figure de Pierre trouve son fondement dans la figure de Jean-Baptiste. D'une certaine manière, les saints, entre eux, sont comme des points. Et à travers ces points, on arrive à tracer une droite. Il y a comme des constantes. Suivre un saint, ce n'est pas limiter au sens faire la même chose. C'est regarder dans cette vie ce qui est constant et ce que je vais retrouver dans d'autres vies et qui fait que je vais garder l'humilité de Pierre, je vais garder la liberté de Pierre, l'humilité de Jean-Baptiste, la liberté de Jean-Baptiste. En fait, il y a des traits qui sont communs. Et c'est impressionnant de voir les traits communs entre Jean-Baptiste et Pierre Goursa. Pierre Goursa, lui-même, se compare à Jean-Baptiste. Et nous compare, nous, membres de l'Emmanuel, à Jean-Baptiste. Alors, je vous cite des propos qu'Alphonse Gilbert disait de Pierre. En fait, il rapporte des paroles de Pierre dans un document non publié. Alors, voilà ce qu'il dit. Alphonse Gilbert, donc, était son père spirituel à une époque. « J'ai découvert ma vocation dans l'Église. » Voilà ce que dit Pierre. « Je ne pensais pas que le mouvement prendrait de telles proportions, mais je me sentais l'instrument. » Exactement comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit « Attendez, je ne suis pas la parole, je suis la voix. » C'est-à-dire que je suis l'instrument. « Je me sentais l'instrument de Dieu et conduit à cet effet par l'Esprit Saint. » On ne sait ni d'où il va, ni où il vient. Mais il était au cœur de tout ce renouveau dans l'Église. J'en étais sûr. En me convoquant à me laisser aimer et conduire par lui, c'est tout cela et celle-là qui l'appelait dans mon sillage, qui l'appelait aussi à la même réalité. « Deux points, une sainteté d'Église profonde et rayonnante comme Jean-Baptiste. » « Deux points, la lampe qui brûle et qui luit, il faut maintenant que lui grandisse et que moi je diminue. » Donc il dit, en fait, on est appelé à cette même réalité, c'est-à-dire une profonde et rayonnante sainteté comme Jean-Baptiste. Nous sommes tous appelés à être des Jean-Baptistes et Pierre Gourçal lui-même se compare à Jean-Baptiste. C'est intéressant, dans le premier coup de fumier, au numéro 8-28, quand on parle du consacré, du frère consacré, on le compare à Jean-Baptiste. « Le consacré, l'ami de l'époux, comme Jean-Baptiste, il est celui qui se tient près de l'époux qui l'écoute et qui trouve sa joie dans la sienne. L'ami de l'époux est ravi à la voix de l'époux. » Donc, chaque membre de l'Emmanuel, vous voyez, est un petit peu comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il se reconnaisse un petit peu dans ce personnage de Jean-Baptiste. Ce que dit Pierre de lui-même, Hervé Maricata et Bernard Perouse, dans ce livre un peu clé pour notre vie, qui est « Le feu et l'espérance », à nouveau compare Pierre Gourçal à Jean-Baptiste. Je cite page 247. « Jean-Baptiste avait dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. De même, Pierre était petit à ses propres yeux. Cela explique qu'il ne se regardait pas. Il était tout tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Dieu et vers les autres. C'est pourquoi il parlait si peu de lui, ayant en outre, on l'a dit, comme une impuissance à le faire. » Pierre, vous voyez, un homme très décentré de lui-même, et que nos frères, Hervé Marie et Bernard, comparent à Jean-Baptiste. Je repense aussi à cette parole de Colette Roy, qui travaillait au Centre catholique des intellectuels français. En parlant de Pierre, elle disait ceci, « Je n'ai jamais entendu chez lui la moindre satisfaction d'amour propre, la moindre joie orgueilleuse de sa réussite. » Et toute cette réussite qu'il avait dans cette entreprise très difficile était toujours remontée vers la source, vers Dieu. Donc, il y a, vous voyez, chez Pierre Gourçat, une humilité profonde qui le fait comparer à Jean-Baptiste. Quand on parle du martyr de Jean-Baptiste, de sa mort, au chapitre 1 de Saint-Marc, verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit ? « Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu. » C'est très impressionnant de savoir qu'au premier chapitre, on ne nous dit rien du martyr de Jean-Baptiste. Et j'ai envie de dire qu'avec Pierre Gourçat, c'est la même chose. On ne savait pas très bien qui était le fondateur de l'Emmanuel. Et je pense à cette anecdote de Gabriel Priou dans le film « Pierre et l'Emmanuel » qui dit « Quand on a déposé le corps de Pierre en terre, j'ai compris que Pierre était le fondateur. Mais je ne l'avais pas compris auparavant. » Il y avait une telle discrétion qui fait que Pierre passait inaperçu, un petit peu comme Jean-Baptiste. « Jean-Baptiste est livré, il est mort. » Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus proclame l'Évangile de Dieu. C'est que la mission commence. Et le grand souci de Pierre, toujours, c'est la mission que le Seigneur soit annoncée. Et c'est tout. Ne parlez pas de moi. Et arrêtez de dire « Pierre a dit, Pierre a dit ». Alors, je vais maintenant, dans cette nouvelle partie et avant-dernière partie, vous donner dix points qui comparent Jean-Baptiste et Pierre Goursin. Donc, tous ces points sont dans le document que je vous donne. Premier point, Jean-Baptiste et Pierre Goursin sont devant l'écroulement d'une tradition religieuse. Pourquoi Jean-Baptiste va au désert ? Eh bien, tout simplement parce que le temple est corrompu. Quand Jésus va venir dans le temple, au chapitre 2 de Saint-Jean, un des premiers gestes que fait Jésus, c'est de mettre les marchands du temple à l'extérieur. C'est un temple qui doit donner le pardon et qui, finalement, est tombé simplement dans le ritualisme. Et Jean-Baptiste décide d'aller au désert, alors qu'il est prêtre, pour faire vivre aux gens un cheminement spirituel, une étape de conversion. On est, avec Jean-Baptiste, devant l'écroulement d'une tradition religieuse. C'est la même chose pour Pierre Goursin. Voilà ce que dit Martine à propos de l'époque de Pierre. Elle dit ça dans Parole. À cette époque, en 1970, Pierre Goursin a une conscience aiguë de la situation de l'Église et du monde. Il est assez découragé. On parle de l'hiver de l'Église. En France, adorations et prières disparaissent. De nombreux prêtres quittent le sacerdoce. Le christianisme se résume à des activités sociales et à un humanisme moralisant. Et quand Pierre parle de cette époque, il dit « J'ai senti que tout commençait à crouler. Ce n'est plus la peine de se fatiguer. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. » Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le renouveau. Il insiste. « J'ai dit au Seigneur, mais enfin, fais quelque chose, Seigneur. Je t'en prie, fais quelque chose. » C'était épouvantable. On était en train de se noyer. « Tout le monde trouvait ça très bien. Aveuglé, on était. » Il faut imaginer que Paréle-Monial était un sanctuaire déserté. Un des chaplains disait « Nous pensions, à propos du 300e anniversaire, nous pensions que personne ne venait plus à Paréle-Monial. On avait demandé l'année précédente aux évêques de venir. Pas un seul évêque français n'est venu. » Grand désert. Deuxième point. Chez Jean-Baptiste et chez Pierre Gourçat, la capacité d'être prêtre est le refus de son exercice. Jean-Baptiste était prêtre, or il n'a pas exercé son sacerdoce dans le Temple, comme je l'ai dit. Ça va être la même chose pour Pierre Gourçat. Il dit ceci « Avant de me convertir, j'avais un peu pensé à être prêtre. » Il a été accompagné par le cardinal Suard, le cardinal de l'évêque de Paris, et qui lui a dit, en fait, qu'il l'a confirmé dans sa vocation plutôt d'adorateur au cœur du monde. On a essayé, on a poussé un petit peu pour que Pierre Gourçat soit prêtre. T'as un tel amour du Seigneur. Et puis Pierre Gourçat était très formé. Donc il aurait pu rapidement être prêtre. Mais voilà ce qu'il dit. « Mais si je suis prêtre, je serai de l'autre côté de la barricade. » Et on dira, « Mais mon vieux, c'est ton métier de parler de Jésus. Tandis que moi, je veux être du côté de tout le monde pour pouvoir en parler. » Notre communauté, la grâce, c'est vraiment l'Emmanuel. Il y a quelque chose de la grâce de Noël qui nous est proche. Et l'Emmanuel, c'est quoi ? C'est Dieu au cœur du monde. Pierre Gourçat, voilà, son souci, c'est d'être non pas dans le temple, mais au cœur du monde. Refus du sacerdoce et en même temps, amour de l'Église. Attention, Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui est en opposition à l'Église. Il n'est pas prêtre, peut-être, mais il aime profondément l'Église. C'est un homme qui a été extrêmement accompagné par le Père Cafarelle, par le Cardinal Suard, par Alphonse Gilbert. La communauté a été accompagnée par Frère Albert, aussi dominicain. Et voilà ce que disait Monseigneur XXIII. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est sa disponibilité profonde à l'égard de l'Église. D'une part, il avait une volonté explicite exprimée de travailler pour l'Église et d'avoir un projet qui s'inscrive dans sa mission globale. D'autre part, il était très attentif à ce que l'Esprit-Saint pouvait suggérer ou indiquer à travers l'Église. Ainsi, il avait une grande et fondamentale obéissance à l'égard de l'Église. Et je crois que c'est très remarquable pour quelqu'un qui avait autant d'idées. Il a été l'un de ceux qui ont eu suffisamment de foi et d'esprit de pauvreté pour courir le risque du renouveau charismatique, ceci à une période où le renouveau n'était pas reçu dans l'Église. Donc à la fois, une personne à l'écoute de l'Église et en même temps qui veut apporter cette intuition, ce souffle nouveau à l'Église. Troisième point, Jean-Baptiste comme Pierre-Goursa sont devant l'avènement d'un renouveau. Voilà ce qu'on dit de Jean-Baptiste, Marc chapitre 1, et il proclamait « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi et lui va vous baptiser avec l'Esprit-Saint. » Jean-Baptiste, c'est lui qui proclame ce renouveau. Qu'est-ce que disait Pierre-Goursa ? « Je vous promets qu'il y a des choses qui se préparent dans le monde et qui ne sont pas piquées des hannetons. Si le Seigneur met la gomme au point où il la met actuellement, c'est qu'il a besoin de se reconstituer un peuple. » Donc, nous sommes, il dit, dans un avenir fantastique. Il y a cet émerveillement, cette intuition, ce regard émerveillé devant ce renouveau que Jean-Baptiste a, il perçoit, voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous et que Pierre-Goursa aussi décrit. Quatrième point, l'école de prière comme prémisse de l'effusion. Jean-Baptiste, je l'ai dit, Luc chapitre 1, verset 80, je relis le verset qui est très beau. « Cependant, l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. » L'enfant va être dans le désert jusqu'à sa manifestation à Israël. C'est-à-dire que le désert, bien sûr, symbolise la prière, symbolise le moine. Et qu'est-ce que va faire Pierre-Goursa ? Eh bien, il va d'abord vivre un temps de désert assez long et il va commencer, il va recevoir cette effusion de l'Esprit Saint dans cette école de prière avec le Père Cafarol. C'est intéressant de voir que le Père Cafarelle propose à Martine et à ce petit groupe de prière de vivre un week-end à Troussures. Et c'est dans ce week-end de prière qu'ils vont vivre cette effusion de l'Esprit Saint. Pierre-Goursa aura conscience que c'est dans la prière que tout est donné. Voici ce qu'il dit. « Le Seigneur donne tout dans la prière. » Il continue. « Ses grâces de pauvreté nous seront donnés dans l'adoration. Et notre cœur sera enflammé, enflammé d'amour pour le Seigneur et pour nos frères. Nous serons comme des torches vivantes. On pourra mettre le feu au monde à commencer par la France. » Et Pierre, donc, va toujours rester cet adorateur perpétuel. Voici ce que dit Martine. « C'est ainsi que Pierre devient un homme de prière, un adorateur. C'est ce qui est premier pour lui et restera toute sa vie. » Voilà ce que dit Pierre. « Les frères consacrés, ce sont des adorateurs. Ils adorent et en même temps, ils brûlent d'un feu d'évangélisation. Ils sont généreux, ils sont pratiques. » Je continue ce que disait Pierre encore. « L'essentiel, c'est le Seigneur. C'est la vie intérieure. C'est l'adoration. C'est la prière. » Jean-Baptiste, voyez, reste au désert, va vivre ce grand temps de désert jusqu'à sa manifestation et aussi durant son ministère public. Comment est présenté Jean-Baptiste ? Comme un adorateur. Jean, chapitre 1, verset 35. « Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec deux de ses disciples. Voyant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Jean se tenait là. Il se tient là. Il adore. Il regarde. Il demeure. Jean, chapitre 3, à nouveau. « L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. » « L'ami de l'époux qui se tient là. » Il me semble, dans ce mot-là, de se tenir là, on a vraiment l'attitude de l'adorateur. Je continue à creuser la question de ce temps de désert qui est un temps qui symbolise la prière, mais qui est aussi un temps de préparation. Et c'est mon sixième point. En gros, Jean-Baptiste va rester une trentaine d'années au désert, dans une certaine solitude, puisqu'il aura aussi perdu ses parents. Curieusement, Pierre Gourça aussi aura perdu ses parents. Sa mère décède à 58 ans et son père s'est séparé de sa mère jeune. Et Pierre Gourça va vivre trente-neuf ans de désert. Il a cette conversion à 19 ans au plateau d'Assis où il se rend compte en fait de son orgueil. Il va en parler comme d'une effusion, d'une conversion au pied de son lit. Et ensuite, Pierre va vivre cette effusion de l'Esprit-Saint à 58 ans. Entre 19 ans et 58 ans, nous avons 39 ans. Et c'est donc Yves Le Sceau qui disait « Pierre a fondé la communauté à un moment donné où cet homme était en droit de se dire « il est temps que j'arrête et que je me range, que je prenne ma retraite. » En fait, il a vécu 40 ans de désert, un peu comme le peuple hébreu, 40 ans où il a cherché comment évangéliser. Il a voulu, il a essayé même parfois des semblants de communauté, etc., mais ce n'était pas donné. et ça ne progressait pas, ça n'avançait pas. Il le dit lui-même. Moi, je me souviens que je suis resté 30 ou 40 ans de ma vie à tourner en rond. Je disais au Seigneur « je voudrais que tu sois là. » Je faisais des retraites. Cela allait bien et après, cela redescendait. Maintenant qu'on est en communauté, on avance. Les autres avancent et ils me poussent. « Alors moi, je commence à avancer. C'est l'exercice de la foi. On met tout en commun. » Vous voyez, Francis Cohn le disait aussi, celui qui s'occupe de la canonisation de Pierre, il dit « Mais en fait, Pierre a comme sentiment de ne pas progresser. Il n'avance pas. » Et au bout de 40 ans, c'est y est. Il y a comme une fécondité qui est donnée liée à une maturation. Voilà ce qu'il dit. « Moi, je vois quand on a démarré notre groupe à Paris, on était cinq. Un an après, on était 500. On avait donc centuplés. Vous pensez que ce n'était pas nous qui avons fait ça. C'est assez difficile de se réunir à Paris où les gens sont déjà pris par 36 trucs. Et puis, on n'a fait aucune publicité. Les gens sont venus comme ça parce que ça prouve que c'est l'Esprit Saint qui pousse. Et je me disais, vous voyez, Pierre a compris la nécessité de la maturation. Parfois, nous donnons des responsabilités trop vite aux personnes. Parfois, nous enseignons, par exemple, dans tel ou tel domaine en bricolant, en allant très vite. Je pense qu'il nous faut maturer les choses. Les choses sont données dans le temps. Vous voyez, il nous faut pas simplement des généralistes, mais peut-être aussi un petit peu des spécialistes. Si j'ai tel ou tel thème que j'aime bien, je vais le travailler jusqu'au bout. Apprenons à maturer les choses comme Pierre Gourçat s'est laissé enfanter dans le temps afin que le fruit soit mûr. septième étape, la liberté de Pierre et celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un homme très libre. On le voit au désert. Il passe pas par quatre chemins. Il dit la vérité aux gens. Ça va être la même chose pour Pierre. Emeline de chez elle disait en 73, elle parlait d'un groupe de prières. Elle disait la prière tournait à une avalanche de demandes. On était dans un groupe de prières. Alors les uns disaient je te prie pour ceci, je te prie pour cela, etc. On n'était pas dans la louange finalement. Pierre s'est levé et a dit ça ne va pas. Cette prière c'est un pot pourri d'intentions. On va se lever et louer le Seigneur. Nous avons été stupéfaits. J'étais très ennuyé pour les personnes qui étaient intervenues qui allaient sans doute être blessées ou en vouloir à Pierre. Cependant, Pierre ne cherchait pas à faire plaisir aux hommes mais à Dieu. Effectivement, la prière est repartie et les charismes ont pu s'exprimer. Cela a apporté du fruit. Quand vous voyez un Jean-Baptiste qui dit à Hérode « Attends, là, ce n'est pas possible. Ton mariage avec Hérodiate c'est du n'importe quoi. Il y a cette liberté chez les saints et qui est juste parce qu'il y a cette vie de prière, parce qu'il y a 40 ans de silence, parce que Jean-Baptiste se tenait là, il se tient en permanence devant le Seigneur. Liberté et aussi exigence. Pierre, c'est un homme exigeant, c'est quelqu'un qui était capable de dire « T'es prêt au martyr ? » Bon, il était capable de se mettre en colère, il était incapable de dire aux gens « Mais écoute, tu sais, là, tu ne décolles pas, il faut que tu avances un peu, là. Bon, petit coco. » Neuvième point, la nourriture chez Pierre et Jean-Baptiste. C'est une petite anecdote, mais on parle de la nourriture chez Jean-Baptiste, comment il se nourrit, avec des sauterelles, avec du miel sauvage, et on va parler aussi de la nourriture. Vous savez que Pierre avait une santé fragile, il mangeait des biscottes, du gouda, il avait toujours ça dans sa poche. Mais je trouve intéressant le lien entre la nourriture parce qu'il y a cette parole de la première épite de Pierre au chapitre 4, verset 7, « Soyez sobres en vue de la prière. » Il y a un lien souvent entre la sainteté et la nourriture. On voit bien comment on compense par manque, parfois par la nourriture. Le « Notre Père », qui est la grande prière centrale, est mise entre l'aumône et le jeûne, entre les biens que je désire posséder et la nourriture que je désire avaler. Il y a quelque chose donc d'un lien entre les deux. Ce n'est pas pour rien que le péché est entré dans le monde par une nourriture et que la rédemption et c'est fait aussi par une autre nourriture qui est l'Eucharistie. Dixième point, Pierre Goursa et Jean-Baptiste ne font aucun signe et ne laissent aucun écrit. Jean-Baptiste n'est pas un prophète écrivain. Pierre Goursa a écrit un petit article dans « Il est vivant » mais c'était ridicule. Il y a une grande discrétion, peut-être. ça nous oblige à nous recentrer sur la personne. En fait, quand tu n'écris rien, un peu comme Jésus, tu es obligé de regarder. Et donc, on est obligé de regarder le messager qui est Pierre Goursa, le messager qui est Jean-Baptiste comme étant lui-même un message. Montre-moi comment tu vis et je te dirai ce que tu as à me dire. Alors, je voudrais, dans cette dernière partie, dire quelques mots sur l'humilité de Pierre et de Jean-Baptiste. Parce qu'il me semble que le secret de Pierre comme le secret de Jean-Baptiste, le secret de leur fécondité, c'est vraiment l'humilité, ce n'est pas de ne pas manger ou de manger des biscottes. Bon. D'abord, Jean-Baptiste et Pierre Goursa, on se rend compte qu'ils peuvent passer inaperçus. C'est intéressant dans la traduction liturgique, dans le prologue de Saint Jean, les passages sur Jean-Baptiste, on vous les met entre crochets en vous disant si vous devez aller vite, vous pouvez supprimer dans le prologue ce qui concerne Jean-Baptiste. Et c'est vrai, quand on lit le prologue, si on supprime les versets 6 à 8 et le verset 15, on peut très bien lire le prologue et tout se passe bien. Et on se dit mais bon, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est la même chose pour Pierre. Pierre, on pouvait se dire mais la communauté de l'Emmanuel, sans Pierre, ça pourrait très bien fonctionner. Et on avait du mal à reconnaître Pierre comme fondateur. Pierre aimait se cacher. Il y a cet épisode où à un moment donné, une femme venant au week-end communautaire voit qu'on s'occupe d'un vieux personnage, quelqu'un ressemblant un petit peu à un clochard. On le met devant, on prend soin de lui, on l'embrasse et la personne dit à la fin du week-end mais c'est beau parce que vraiment dans votre communauté, vous vous occupez des personnes pauvres. Ben oui, alors les gens ne comprennent pas. Oui, oui, on a vu, j'ai vu, vous avez mis devant ce vieux monsieur, vous l'avez mis au premier rang. Attendez, ce vieux monsieur, en fait, c'est notre fondateur. Voilà, et beaucoup de personnes ne connaissaient pas le fondateur de la communauté. Ils n'aimaient pas qu'on fasse référence à lui. Je repense à cette parole de Mgr Rôle, évêque d'Angoulaine. Les impressions que j'ai gardées de mon premier contact avec lui ont été assez fortes. Et j'ai trouvé là un homme tout simple qui n'avait pas de brillant et d'apparence. On se disait, mais voyons, c'est cet homme qui est à l'origine de cette communauté. J'étais surpris d'abord par sa simplicité qui manifestait une humilité, une présence de Dieu dans sa vie, un calme profond, un homme unifié et entre les mains de Dieu, autant que je pouvais le deviner. Donc, vous voyez, Pierre, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à paraître, qui ne cherche pas à prendre le micro, qui ne cherche pas à se mettre en avant, qui ne cherche pas à être cité. C'est quelqu'un qui redouble d'humilité et qui va même aller à l'excès. Parfois, dans ses enseignements, il aimait, il jouait avec ça, il aimait forcer ses défauts. Il ne parlait pas très bien, il avait un léger bégayement et un petit peu comme un Philippe Néry, si vous voulez, il aimait forcer une sorte de médiocrité apparente. Je pense à cet autre épisode, l'évêque de Paréle-Mogna, Mgr Ségui, on apprend à l'évêque local, vous savez, le fondateur de la communauté est mort, Pierre Goursin. Et alors, Pierre Goursin, Mgr, dit, mais attendez, je ne le connais pas, en fait, votre fondateur, mais si, Mgr, vous le connaissez, vous avez mangé avec lui, pardon, j'ai mangé avec lui, mais s'il était à la table, à votre gauche, plusieurs fois, ah bon, c'était ce vieux monsieur, ah, je me souviens, en effet, mais je n'avais pas compris, je pensais simplement que c'était un vieux parent à vous. Bon, donc, ça, c'est, vous voyez, cette figure de l'humilité de Pierre comme de l'humilité de Jean-Baptiste, mais il faut que je diminue pour que lui grandisse, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est que la communauté grandisse, ce n'est pas moi, moi, je n'en ai rien à faire de moi. Bon, alors, quelques clés pour comprendre cette humilité. La première clé, c'est que Pierre, il dit, en fait, l'humilité, c'est quoi ? C'est être content de tout, ne pas s'inquiéter, entrer dans l'indifférence. Je cite, « Pierre avait toujours l'air content. Quoi qu'on lui propose, il acquiesçait avec simplicité et avec le sourire. Ce n'était pas de l'indifférence, mais il était tout simplement content. Je compris plus tard que c'était de l'humilité. Aux humbles, tout va bien. » Alors, je cite Pierre, « Ce qui est épatant avec le Seigneur, c'est qu'on est toujours gagnant. Si ça marche, on est heureux, si ça ne marche pas, on est encore plus heureux. C'est tout. C'est extraordinaire, cette liberté des enfants de Dieu. L'humilité, c'est être content de tout. Il y a cet épisode où Pierre logeait à Parailmonial au-dessus de la librairie. Il avait été invité à un mariage et donc il descend pour le mariage et voilà que la porte est fermée. Quelqu'un avait malencontreusement fermé derrière lui la porte. À ce moment-là, il remonte chez lui, il ouvre la fenêtre et il profite du mariage à distance en priant et on l'a su bien après, évidemment parce qu'il n'a pas fait tout un foin en disant « Mais écoutez, je n'ai pas pu venir, etc. » Non. Grande discrétion. Je ne peux pas aller à ce mariage. Eh bien, ce n'est pas dramatique. Je le vivrai différemment. Être content, ne pas s'inquiéter. Je cite Pierre. « Alors l'humilité, vous le comprendrez très bien, c'est si franchement, vous êtes sans inquiétude. Vraiment l'humble, c'est celui qui ne s'inquiète pas puisque c'est un enfant. Et il sait qu'il a un père et qu'il est tout-puissant et qu'il l'aime. Dieu est tout, il est tout-puissant. Et il m'aime, alors on est tranquille. » Donc vous voyez, chez Pierre, cette non-inquiétude qui va aussi avec l'indifférence au sens de Saint Ignace, que je sois là, que je sois à un autre endroit, ce n'est pas très grave. L'essentiel, je cite Pierre, « Ce n'est pas de choisir notre route, mais de prendre la route que le Seigneur nous indique puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. » Alors, c'est ça l'humilité, c'est vraiment ça. L'humilité, c'est la vérité. Être en vérité, c'est de prendre le chemin que le Seigneur nous donne. Première chose, le secret de l'humilité, c'est ne pas s'inquiéter, être content, être dans cette joie où que nous soyons. Deuxième secret, c'est la conscience de son néant. Pierre, et qu'on comprenne bien que l'essentiel, c'est l'humilité, c'est la pauvreté, c'est la conscience de sa misère. Pierre, à 19 ans, fait l'expérience qu'il est un pauvre type. Comme il le dira à plusieurs reprises. Vraiment, je suis un pauvre type. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est un pauvre type, on n'a rien compris. Et donc, il a profondément, lui, l'expérience, en fait, qu'il n'est pas grand-chose. Et que, s'il y a une fécondité à travers la communauté, s'il a une joie, s'il a une paix, s'il est en paix avec le Seigneur, s'il y a des fruits, eh bien, c'est grâce à Dieu, il n'y est pour rien. Le Seigneur lui a tellement montré sa misère, il a une telle lucidité sur lui-même que ce néant ne lui permet pas d'entrer dans l'orgueil. Souvent, l'orgueillus, c'est un homme qui est aveugle. Il ne voit pas sa misère. Dès que j'ai conscience de ma misère, eh bien, je m'étonne d'être là où je suis et je m'étonne de porter du fruit. Troisième secret de l'humilité, c'est ne pas trop se regarder soi-même. En fait, l'humble, c'est celui qui est heureux, que le bien se fasse, si ça se fait par lui, tant mieux, si ça ne se fait pas par lui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très... Je ne me regarde pas. Vous voyez, comme la Vierge Marie. On le voit dans le Magnificat, Marie commence à louer très rapidement elle ne parle plus d'elle-même. Elle parle de ce que Dieu fait à Israël et au monde entier. L'orgueillé, c'est celui qui se regarde. On ne m'a pas donné ça, on ne me considère pas, on ne me respecte pas, on ne m'appelle pas, on ne me consulte pas. L'humble, mais non, quoi qu'il m'arrive, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Quatrième point, l'humble, c'est celui qui a de l'humour. Et chez Pierre, il y a toujours ce lien entre l'humilité et l'humour. Il faut savoir que le frère aîné du papa de Pierre, Georges Goursa, était Sème, ce fameux caricaturiste. Et je crois que Pierre Goursa, donc, a reçu ça de son oncle. je ne me prends pas au sérieux et du coup, je vais aussi, à travers toute ma vie et à travers tout ce que je suis, tout ce que je fais, garder une certaine distance. Quand Pierre enseignait, il y avait toujours des blagues, etc., c'était des enseignements assez courts, mais on voyait bien qu'il ne faisait pas quelque chose de magistral, avec une qualité d'orateur exceptionnelle, etc., pas du tout. Ce n'était pas un grand orateur. D'ailleurs, on a très peu d'enseignements enregistrés et aucun enregistrement filmé. C'est quand même étonnant pour un fondateur. On se souvient d'un autre épisode où Pierre Goursa avait besoin de chaussures, il monte dans la voiture, il va au magasin avec un frère et en descendant de la voiture, voilà que ce frère découvre que Pierre n'avait pas de chaussures. Évidemment, il venait acheter des chaussures, donc il n'avait pas de chaussures, sinon il n'allait pas acheter des chaussures. Alors ce frère le met dans le caddie et il rentre dans le magasin dans le caddie. Il y avait une sorte de dérision sur lui-même. Pierre n'était pas un homme ironique, mais un homme qui savait faire de l'humour avec lui-même. Je pense à la figure de Philippe Néry. Philippe Néry est très proche de Pierre. Philippe Néry, c'est un homme qui est très humble et qui savait aussi rire de lui-même. Ça vaut le coup de rapprocher les deux. Les deux figures. Enfin, dernier point, l'humilité de Pierre, c'est dans le fait de ne pas s'attacher les personnes. Voilà ce que disait Martine. « Pierre était trop humble et trop conscient de sa pauvreté pour vouloir exercer un quelconque ascendant sur les gens. J'étais un pauvre type, disait-il plusieurs fois. Et de cela, il était convaincu. et elle cite Pierre. « Le Seigneur prend toujours des pauvres types pour pouvoir l'aider. Comme ça, au moins, il est sûr qu'on ne se prendra pas au sérieux et que c'est lui qui passera. Je dis ça pour moi. » Pierre, il ne veut pas, vous voyez, ce n'est pas le gourou. C'est celui qui conduit au Christ, exactement comme Jean-Baptiste. quand on allait chez Pierre, très souvent, les gens me racontent parce que je ne l'ai pas connu, mais en fait, il discutait, Pierre discutait, etc. « Oui, tu me confies telle chose. Écoute, va devant le Saint-Sacrement et puis le Seigneur te montrera. » C'est tout simple. Il y a beaucoup d'entretiens qui se concluaient devant le Saint-Sacrement et Pierre repartait. Voilà. Pierre voulait avoir de l'influence. C'est quelqu'un qui avait ce charisme de gouvernement, c'est quelqu'un qui a influencé l'Église. Mais avoir de l'influence, ce n'est pas avoir du succès et ce n'est pas non plus avoir du pouvoir. On peut avoir un rayonnement comme Jésus sans avoir de pouvoir, sans avoir de succès. Je cite Pierre-Marie Chabosch qui a bien connu Pierre. « Nous avions d'emblée confiance en Pierre du fait de sa longue expérience spirituelle et de son humilité et parce qu'il était manifeste qu'il ne souhaitait aucunement se mettre en avant mais qu'il recherchait plutôt le bien de ses frères. » Pierre, c'est comment toi, tu peux avancer. Et ça, il le tenait de la Légion de Marie. Il a été très tôt dans la Légion de Marie ce groupe spirituel et ce groupe spirituel marial une des questions qu'on vivait « Mais c'est comment ? Tiens, un tel, un tel, il peut avancer ? » Donc, Pierre, c'est un pasteur au sens noble du terme, sans être prêtre. C'est quelqu'un qui s'occupe des personnes et pas simplement quelqu'un qui s'occupe de son activité en espérant que ça va bien fonctionner. C'est une humilité, on la voit enfin dans la manière de se retirer. En 82 ou 84, dit-il, j'ai réuni les gens du conseil et je leur ai dit « Écoutez maintenant, moi je me fais vieux et je pense qu'il faut que je me retire. » Et alors, je les ai réunis et je leur ai dit « Écoutez, nous sommes un conseil, etc. on a huit ou neuf personnes et on va faire comme ci, comme ça, qu'en pensez-vous ? » C'est très beau de voir quelqu'un qui quitte une fonction de lui-même et qui n'a pas besoin de garder les manettes jusqu'au bout en se disant « Si je ne suis pas là, eh bien la communauté va s'écrouler ou elle ne pourra pas grandir. Au contraire, chez Pierre, eh bien on nous dit à la fin de sa vie tout en priant pour la communauté, il se donnait comme règle de ne pas interférer dans son animation. C'est une défense de Pierre et ce qui prouve que c'est une œuvre de Dieu qui ne dépend pas de quelqu'un. Je voudrais terminer par une parole de Pierre par rapport à la vocation de l'Emmanuel. Être tout petit, c'est vraiment cette grâce de l'Emmanuel, de celui qui naît dans cette crèche tout petit, si humble. Vraiment, il nous demande de nous dépouiller de tout, vraiment d'être dans cette pauvreté. C'est ça qu'il nous demande et ça rejoint aussi bien le sacrifice d'Abraham, ça rejoint tout. Quand on sera pauvre de tout, on sera riche uniquement de lui et on aura tout. Alors vous savez qu'au point de vue de la vocation de l'Emmanuel, l'Emmanuel, c'est donc Dieu avec nous. Je vous l'ai répété plus d'une fois, Dieu avec nous, mais c'est un petit, il est tout petit. Alors nous, si on est grand, on a l'air ridicule par rapport à lui, c'est évident. Et plus on est petit, comme le démon est très gros, très bouffi, le meilleur moyen de l'expulser, c'est de se faire tout petit parce qu'il ne peut plus entrer chez nous. Voilà. C'est ce qu'il a dit le 13 mars 76, donc au début de la communauté. Voilà. Ce qui nous fait chuter, c'est l'orgueil, c'est de vouloir être grand à la place du seul qui est grand, le Seigneur lui-même. Peut-être que vous pourriez, je vous propose deux questions pour le partage. qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que je retiens de ma vie, de cet enseignement ? Première question, qu'est-ce que je retiens ? Première question, je vous propose en fait de réfléchir à partir de cette parole de Mgr Cordès. C'est un évêque allemand qui passait à l'école d'évangélisation, donnait un enseignement et puis à un moment donné, il y a un jeune de l'école qui pose la question à l'évêque, mais Mgr, quel a été l'événement le plus important de votre vie ? Et l'évêque dit, vous savez, l'événement le plus important, ça a été le jour de mon ordination et le jour, le second événement, c'était le jour où j'ai compris que j'étais orgueilleux. Alors, je vous propose comme question, du coup, est-ce que le thème de l'humilité me parle et de quelle manière ? Quelles sont les marques d'humilité ou d'orgueil que je repère que je repère dans ma propre vie ou que je repère dans celle des autres, que je peux partager avec pudeur sur ma propre vie et que je vais partager avec délicatesse, évidemment, sur la vie des autres avec discrétion ? Il me semble qu'on parle peu de l'humilité en enseignement, voilà, parce qu'on se dit « Bon, non, il faut être humble pour en parler. » On n'est jamais assez humble. Mais, apparemment, vous voyez, chez Pierre Goursin, le secret de la fécondité et le secret de la sainteté, c'est l'humilité. Et donc, il est bon, peut-être, une fois, à travers la figure de Jean-Baptiste, d'essayer de percevoir les traits de l'humilité et l'inverse, les traits de l'orgueil chez nous, dans le monde, dans l'Église. Bonne rencontre.